Salut salut tout le monde, petit tuto donc pour vous expliquer comment faire fonctionner ReShade depuis la mise à jour du 21 mai 2023, 5M ont modifié quelques fonctions de 5M et donc pour empêcher certains de shit, ils ont modifié la manière dont fonctionne ReShade donc je vais vous montrer tout simplement comment faire fonctionner ReShade depuis cette date donc voilà j'ai réinstallé 5M proprement donc là actuellement si on va dans mon dossier 5M attendez j'ai foutu le bordel tout est ouvert voilà dans mon dossier 5M ici donc il n'y a plus aucun plugin il n'y a rien le dossier est clean de chez clean quand je lance 5M vous allez voir qu'actuellement je n'ai pas de ReShade je n'ai rien du tout malgré que dans le dossier de mon jeu ReShade est installé donc là vous voyez j'essaie d'appuyer sur la touche ReShade ça ne fonctionne pas donc ce qu'il faut faire vous allez aller dans votre dossier GTA et tout ce qui concerne ENB ou ReShade vous allez tout prendre donc et tout déplacer dans le dossier plugin donc là par exemple je vais prendre uniquement quoi que allez hop on va prendre tout ça je vais prendre tous mes autres fichiers aussi alors moi je vais en avoir plus que vous le ENB local et le ENB series ces deux fichiers là si vous utilisez ENB vous pouvez les laisser ça sert à rien de les déplacer vu qu'ils vont être recréés ici uniquement et ce sera cela que 5M va utiliser donc vous prenez tous vos dossiers là hop vous faites un petit coupé donc ensuite vous allez dans votre dossier 5M donc s'il y en a qui ne savent pas où trouver ce dossier vous faites un clic droit sur votre raccourci vous faites ouvrir l'emplacement du fichier et là tac vous allez dans 5M application data plugin vous copiez ça là et ensuite votre 5M est installé mais il n'est pas encore fonctionnel vous devez encore effectuer une chose je vais vous montrer ça donc là vous lancez 5M c'est obligatoire dans un premier temps vous allez décocher cette case là si elle est cochée vous de la décocher je sais qu'elle est pratique dans certains cas sur certains serveurs etc ça permet d'avoir moins de lag sur certaines interfaces comme le téléphone etc mais là le problème c'est que si vous le cochez vous ne pouvez pas utiliser reshade donc faudra attendre une mise à jour 5M peut-être qu'ils permettront de le faire ou corrigeront leurs interfaces plus tard mais bref voilà donc cette case là vous la décocher quoi qu'il arrive vous la décocher ensuite vous faites f8 et là vous avez vu donc ça nous dit qu'en gros reshade est bloqué si on veut l'autoriser à fonctionner il faut aller modifier ce fichier là avec cette ligne là donc pour vous simplifier la vie vous faites open folder donc là dans votre bloc note vous allez pouvoir récupérer cette ligne là voyez hop je vous fait un copier coller donc j'ai fait un contrôle c hop et donc ensuite vous allez ici à la racine de votre dossier 5m citizen fx et là vous faites un petit espace vous copiez coller la ligne que 5m vous a transmis et vous réouvrez hop votre 5m et reshade comme vous pouvez le voir en haut il s'est affiché et il est fonctionnel donc voilà c'est tout pour ce petit tuto j'espère qu'il aura été utile à beaucoup et puis on se capte une prochaine fois ciao